... Bienvenue aussi à Pralek, nos amis. Bonjour Alino. Ça s'est bien passé à Esauira ? Très très bien. Bonnes vacances. Calme, détendu, vraiment un temps agréable. Là où tout le monde brûle de chaleur, et là-bas il fait 25, 28 degrés. Vraiment... Idéal. De l'air 20 ans quoi. Idéal pour se refaire une santé, n'est-ce pas Blaïd Wemid ? Bonjour. Oui, bonjour Alino, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui on va parler de la reprise du championnat, Botola 1. Avec, bon évidemment, on sait très bien que la première journée est saucissonnée, mais ça c'est pas grave. Donc on a eu droit à 4 matchs. Vendredi ouverture avec cette victoire des phares contre Kasbata Dela. Oui. 4 matchs. 3 à 0. Et 3 victoires à l'extérieur. 3 victoires à l'extérieur, c'est juste. C'est juste. Alors donc, il faisait bon se déplacer ce week-end. Alors, à part Marrakech qui a quand même ramené un point de son voyage à Fès. Alors, Masse, KCM, un partout. Victoire du Ouac à Tétouan, 1-0. Et victoire de Macira à Kenitra, 1-0 dans l'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Sur ce, on va commencer par les phares. Donc, à Kasbata Dela. Donc, une équipe des phares dont le succès a plani par un pénalty, pénalty de Madighi. Et après, deux buts de Ouadouche. Oui. Qui s'est totalement retrouvé. Ouadouche, le fils de Kasbata Dela. Il est originaire, justement, de la région. Et que dire ? La SFAR a rencontré, finalement, une équipe inexistante qui a énormément de problèmes. Un entraîneur qui est là à titre de bénévole. Il n'y a pas de contrat pour l'entraîneur. On peut dire la même chose pour le recrutement très très faible. Problème des infrastructures. Ils n'ont même pas de préparateur physique. Alors, à quoi on joue au foot d'élite ? Je ne sais pas. Donc, c'était à la portée de la SFAR. Alors, ils ont quand même tenu... Une mi-temps. Ils ont tenu un peu plus de mi-temps. Une mi-temps, oui. Une mi-temps, après, il y a ce pénalty. Et puis, bon, évidemment... Mais déjà, la mi-temps, on voyait que c'était laborieux. Ils se sont énormément dépensés par manque d'organisation, par manque de placement. Les joueurs, vraiment, puisés dans les efforts vraiment physiques. Et ce qui est arrivé, arriva. Et là, évidemment, en deuxième mi-temps, la fatigue est dans... Il y a des erreurs. D'ailleurs, le pénalty était une maladresse invraisemblable. Et... Quand il dit oui, il s'infiltre vers le côté gauche. Au lieu de le couvrir et l'empêcher de s'entrer, il le fâche. Voilà, c'est la fatigue. Oui. On va voir avec Hosseïma si les nouvelles recrues de l'élite 1 vont s'adapter ou pas. On va parler tout à l'heure. Mais il y a une chose qui nous interpelle, sincèrement. Quand on voit, par exemple, maintenant, Kasbat Adla qui n'a pas de terrain. Bon, alors, justement, parlons de ça. Alors, Kasbat Adla, qui reçoit, entre guillemets, qui reçoit à domicile, qui joue sur terrain neutre tous ses matchs à domicile. Donc, une chose certaine, c'est qu'il n'est pas favorisé. Et ça, ça favorise les adversaires. Où est-ce qu'il est, vraiment, le truc en charge. Au cahier de charge. Au cahier de charge, où est-ce qu'il est. Au cahier de charge. D'ailleurs, on voit, par exemple, Salé qui descend en deuxième division, qui a un terrain, qui a toute l'infrastructure qu'il faut. Et on voit une équipe qui sort et qui n'a pas les moyens. Il y a Salé, il y a Oujda, il y a Tangier, il y a beaucoup de clubs qui répondent au cahier de charge. Il faut penser à cela pour essayer de remédier vraiment à tout ce déséquilibre au niveau du championnat. Mais à partir de 2011, ça va être obligatoire. Rendu obligatoire par la FIFA, cette fois-ci. Sinon, si on a un championnat qui ne répond pas au cahier de charge, surtout sur le plan infrastructurel, eh bien, on devient amateur. Alors, un petit mot encore sur Kasbat Adela. Est-ce que vous n'avez pas trouvé une légère amélioration par rapport au match de Coupe du Trône contre le MAS ? Oui, il y a eu quand même une petite adaptation. Non, parce que la Coupe, il a un esprit. Oui. Et n'oubliez pas qu'il jouait à l'extérieur, il jouait au MAS. Oui. Il y a une générosité, il y a beaucoup de choses. Et tout le monde a peur. Mais maintenant, c'est le championnat. Donc, même s'il jouait à Khouribga, il jouait chez eux. Donc, on a vu vraiment une équipe qui n'est pas capable d'attaquer. Il n'est pas capable de défendre plus de trois quarts d'heure. Déséquilibré, mauvaise occupation de terrain. Vraiment, on voit vraiment une préparation à la hâte. Il n'y a rien vraiment pour essayer vraiment d'être enthousiaste. En face, ils ont quand même une équipe des phares. Une équipe des phares. Vous vous souvenez qu'elle avait terminé son championnat avec cette fameuse victoire sur le Raja 1-8 à 0. Donc, qui ont battu Khmisset en Coupe du Trône. Qui s'impose 3-0 encore. Donc, une équipe des phares qui, à mon avis, confirme sa volonté de bien faire cette saison. Non, mais à la lecture du jeu, Lino, on voit vraiment l'équipe de phares qui ont créé beaucoup d'occasions de but. Et qui ont aussi raté beaucoup. Et on voit aussi que Khersbet Tadla, devant une défense des phares, ils ont créé beaucoup d'occasions de but. S'il n'y avait pas la maladresse des joueurs, Khersbet Tadla aurait scorer au premier mi-temps. Donc, il n'y a pas d'organisation défensive. Il n'y a pas d'équilibre au niveau des phares non plus. Vu le match que j'ai vu hier. Que j'ai vu le vendredi. On verra pour l'adaptation de ces clubs. D'ailleurs, ça se passe comme ça en France, en Angleterre. Où les nouveaux promus rencontrent des difficultés. Ils sont pratiquement tous battus. Même chez nous. Donc, il faut maintenant savoir, avant de juger de la valeur de la SFAR. si, en face, il y a un véritable adversaire pour connaître le niveau. Sinon, si on essaie d'établir un niveau de la SFAR par rapport à ce peut-être là, moi, je crois qu'on passe à côté. Il est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier que nous jouons vraiment en plein Ramadan. Aussi. Il faut dire que la fatigue est vraiment... Ce n'est pas le cas de Khersbet Tadla, ils ont joué quand même en nocturne. Non, non, ça ne veut rien dire. La température est plus fraîche. Non, non, ça ne veut rien dire. Tu peux quand même te désalturer. Mais tu restes très longtemps, Lino. Oui, je sais. C'est la fatigue, c'est la charge. Je sais, bien sûr. Il reste quand même plus de 16 heures sans manger. C'est mieux jouer à 22h15 que de jouer à 4h30. Mais ce n'est pas vraiment un avantage énorme. Non, mais c'est quand même... Ils peuvent se désaltérer, d'accord. Mais le corps, il t'approuvait. Il fait plus frais. Ceux qui ont joué, par exemple, à Kibane Salah à 4h30, ou à Kibane Salah à 4h30, ou à qui tu vas jouer à... Même à Kény Traillère, ou à Témoire, il faisait chaud quand même. C'est du 40. Oui, et Caliculaire, même en championnat de France, un entraîneur déclaré hier, de quand je crois, il disait qu'on n'a pas marqué à cause de la chaleur. Et il faudrait que les gens de la fédération... Il a dit, pour la France, pour qu'il y ait le spectacle, préserver le spectacle véritable, il faudrait que ces gens de la fédération viennent courir sous cette chaleur-là pendant 10 minutes pour savoir ce que c'est. Alors, est-ce que les équipes ont couru à Fès ? Masque au Kéb, un partout. Est-ce qu'elles ont couru ? Il est vrai que... Ça a été un bon match, l'ensemble, non ? On peut dire un bon match ? Dans l'ensemble, oui. Ou c'est une illusion optique, étant donné qu'il y a une belle pelouse, il y avait du monde... Ah non, il y a de... Oui. Quand tu parles de monde, il faudrait maintenant faire une statistique pour le public du monde, ça ne dépasse pas les 6000 spectateurs. Mais le Masque, quand même, il a bien joué. Il y a quand même deux poteaux. Il y a deux poteaux. Mais il n'y avait pas de création d'occasion de but bien faite. Ils ont marqué quand même un bon but, le Masque. Un tir. Il y a le gardien de but du 4e siècle qui a fait vraiment un excellent match. Oui. Et il est vrai que les équipes ne sont pas encore au point. Le 4e siècle, il a joué beaucoup de chances parce que quand on voit le penalty maladroit du Masque, sur un coffrant, il se lève et il lève la main. Et la balle touche sa main. C'est vraiment de la maladresse. On dirait vraiment un joueur de basket. Le Cow Cup qui revient d'une défaite, d'une élimination en Coupe du Trône face à la SS, club d'élite 2, donc devait se retrouver parce qu'il y avait risque pour que le coup de Jawad Vellani qui était sur la sellette à ce moment-là paie les frais et passe pour le quémissaire. Tout autant d'ailleurs que 200 ans. Ils ont fait un match héroïque mais il n'y a pas d'organisation encore. Ils ne sont pas encore au point. En tous les cas, ils ramènent le nul et c'est très important pour cette équipe qui, au niveau des recrutements, sauf peut-être pour son Brésilien Rodrigo... Ils ont terminé le match. On parle beaucoup du recrutement.